Bon alors je vous la fais courte avec Capucine derrière la caméra, on est Normande. Je sais ça fait un choc, mais on est quand même Rennes depuis un petit moment et on s'est dit mais on connaît pas l'île et Vilaine, on connaît pas les villages, donc on va aller demander sur le marché à Rennes si quelqu'un connaît un village qu'on peut aller visiter toute la journée et je pense qu'on va vraiment s'amuser. Bonjour ! J'ai une petite question, est-ce que vous êtes du coin ? Oui on est du coin. Est-ce que vous connaissez, en fait vous avez une idée de commune en Ile-et-Vilaine qu'on pourrait aller visiter aujourd'hui ? Bazouge, La Pérouse. Vous connaissez-vous un petit peu ? Un tout petit peu oui, enfin j'y suis allée quoi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas ? Bah c'est un joli village. Bon, où que c'est qu'on va ? Eh ben je crois bien qu'on va à Bazouge La Pérouse. Je t'emmène en voyage. Bazouge. Ok, 45 minutes, ça nous fait arriver à midi 43. Ah ouais ? Parfait pour manger. Direction Saint-Malo. Bazouge La Pérouse. On est vraiment entre Trans La Forêt et Marseille et Raoul en fait. Si tu vois pas, je peux pas t'expliquer mieux. Et combien d'habitants à Bazouge La Pérouse ? 1 200. Un peu plus. Un peu plus. Je dirais 3 000. Ah oui, un peu plus. 4 000 habitants. 4 000, d'accord. Population de Bazouge La Pérouse, 1 860 habitants. Alors qu'est-ce qu'on voit à Bazouge La Pérouse ? Donne-moi des petits faits historiques, des trucs un peu sympas sur Bazouge. Le nom Bazouge La Pérouse, il vient du latin basilica, marché, puis église. Bazouge, des pétrins, pierres, des pétrins. Siège de puissantes institutions au Moyen-Âge, la cité de Bazouge La Pérouse concerne encore aujourd'hui le charme de son bâti de caractère avec son église, ses lunières, ses demeures de granite et de pont de bois. Elle se surprendra également par la beauté de ses espaces naturels. C'est tout. Je mêle d'un Bazouge La Pérouse. C'est très bon. Ça a l'air. Ça a l'air très très bon. On est arrivé à Bazouge La Pérouse, comme vous pouvez le constater. On ne va pas se mentir, on a envie de chuchoter quand même. On entend beaucoup les oiseaux. On s'est fait un ami. C'est un chat. C'est joli en tout cas. La petite dame du marché avait raison. C'est très joli. On est passé dans la rue déjà principale et on est tombé sur un petit café et on va aller voir ce qu'elle propose et où est-ce qu'on peut manger. Car vraiment, vraiment, on a faim. Bonjour, on filme une vidéo sur Bazouge La Pérouse. On se demandait qu'est-ce que vous vendez ici et est-ce que vous avez un endroit où on peut se substanter ce midi ? Là, on est mercredi à Bazouge et le mercredi à Bazouge, il n'y a rien. Donc, vous n'êtes pas venus le bonjour. Nous, on n'est pas censés être ouverts. On fait un peu d'administratif pour notre épicerie participative. Mais quand on voit des passants dans la rue, en plus, il fait chaud. On ne peut pas leur dire non, on n'est pas ouverts. Débrouillez-vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ? Donc, on a tout un panel de produits et pour une adhésion symbolique et une participation de deux heures par mois et par foyer, on peut bénéficier de produits bio, locaux, éthiques à des prix grossistes. Et c'est quoi les produits locaux un peu phares qu'on trouve à Bazouge ? On a du pommé. On a vendu un pot de pommé tout à l'heure. Donc, c'est une réduction de pomme dans du jus de pomme. Alors, c'est un truc très traditionnel. En fait, pendant 24 heures, on cuit des pommes dans du jus de pomme. On mélange, ça s'appelle Rama-Auger. On Rama-Auge, on Rama-Auge avec un ribot, un grand nulcentilé en bois. Et ça, en fait, c'était à l'époque pour conserver les pommes, avoir une pâte à tartiner, soit avec du salé ou du sucré. Et en contrepartie, les agriculteurs qui avaient leur vache vendaient leur beurre et conservaient leurs pommes et leurs pommées pour pouvoir tartiner. C'est le produit de base phare à Bazouge. Tu vis à Bazouge ? Oui, depuis 2018. Et j'ai voulu très tôt m'investir dans Bazouge parce qu'il y a du potentiel. Et là, depuis quelques années, on voit arriver des jeunes couples, des jeunes parents qui ont envie de dynamiser par l'épicerie, par le café associatif. Ça bouge bien, quoi ? Oui, ça bouge à Bazouge. Ça bouge à Bazouge ! Tu veux une petite bière locale ? Oui, deux, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est fou. La pression. Pas mal. Attends, toi, la mousse ! C'est ça avec le participatif ? C'est que tout le monde touche à tout le monde. Même si c'est participatif. Oui, en fait, à chaque reportage, vous avez des nouveaux stagiaires, ceux que vous interviewez. Ok, c'est bon, allez ! C'est une apommelle. C'est du bien. Trop bien. Solène vient de nous dire qu'il y avait un vitrail un petit peu spécial dans l'église qui se trouve juste là. Il y aurait un âne avec une tête d'homme. Et cette tête d'homme, en fait, ce serait le créateur du vitrail qui n'aimait pas une personne dans le village et qui a mis sa tête sur un âne. Et moi, j'ai envie de voir ça. T'as envie de voir ça, Capi ? Ouais. Ouais, tu vas voir ça. J'ai appris un truc. Tu savais que la forme de cette église est trop chelou. Et qu'en fait, la forme extérieure, c'est la plus étonnante et la plus incompréhensible. Pas du diocèse de Rennes, pas de France, mais de tout le monde catholique. De tout l'univers catholique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9. Dans une église, on rentre par là. Mais là, c'est étonnant. Elle nous a dit qu'il y avait un vitrail avec un âne, avec une tête d'humain. Il est où ? En vrai, c'est quand même une sacrée anecdote. Mais je vois toujours pas d'animaux. Elle nous aurait menti. Il n'y a pas d'âne, non ? Il n'y a pas d'âne. On n'a pas trouvé d'âne, non ? Je pense que nous sommes les premières personnes à tenter de trouver un vitrail à l'extérieur d'une église, quand même. On ne va pas vous mentir, on a fait le tour. À l'intérieur, à l'extérieur, il n'y en a pas trouvé ce fameux vitrail. Donc on va aller demander à l'office de tourisme directement et je pense qu'ils vont avoir la réponse. Je l'espère. Parce que vraiment, on marche des kilomètres. La maison des vœux. Ce logis est daté de 1723, mais ses origines sont bien plus anciennes. On dit qu'autrefois, les voyageurs et les pèlerins venaient déposer un vœu dans le pot accroché à droite de la porte. La tradition perdure. Au pays des fées et des lutins, des enchanteurs, tout peut arriver. Moi, j'ai tendance à croire à ce truc-là, donc on va écrire un petit vœu. Tu ne le regardes pas ? Tiens, c'est reparti. On a un peu de route encore jusqu'à l'office de tourisme. On a à peu près une rue. Bonjour. Alors, écoutez, on a une question. Vraiment, on nous a parlé d'un vitrail à l'église avec un âne avec une tête d'homme. Vous confirmez ou pas ? Peut-être. En fait, on l'a cherché. On le cherche encore. Donc, est-ce que vous avez ça quelque part ? Je ne me dis rien. Avec un homme avec une tête d'âne. Non, c'est un âne avec une tête d'homme. Qui vous a dit ça ? Un âne aux sources. On nous a dit ça au bazar. On peut y aller avec vous, puisque je fais les visites guidées. Ah oui, bah oui. Allons-y. Vous avez les cuves baptismales ici, les deux cuves baptismales qui datent du XIVe siècle. Et puis, on va voir les fameux fonds baptismaux avec cette fameuse âne avec une tête d'homme. C'est ça ? C'est ça, c'est ça qu'on cherche. Alors, voyons en fait, cette âne qui est normalement, il devrait être autour du petit Jésus là-haut. Ah oui, il y a le bœuf là. Ah, et je vois effectivement une tête d'homme à gauche du bœuf là, vous voyez ? Oui, ça y est. Eh bien, ça doit être ça. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement, c'est ça. Ah oui, bah oui, mais il faut aller voir. Eh bien, voilà. Eh bien, ça vient des habitants de Bazouge. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est rigolo quand même, cette tête-là. Il faudra que je prenne en photo. On l'a trouvé. Vraiment, ça fait une demi-heure de contour. Bon, alors, on a chaud. On a très chaud. Et ce matin, on parlait d'un petit îlot de fraîcheur de 1000 hectares, un tout petit, qui se trouve à 6 km d'ici. C'est la forêt de Villequartier. Et on va aller voir ça. On y va. Parce que j'ai vraiment très, très chaud. On a rencontré Louis. Et Louis nous a raconté un petit peu sa vie. Et ça fait juste du bien, des fois, de se poser un peu et de discuter avec les gens. Je suis de Saint-Jean, mais je suis né à la limite. Moi, je suis à la limite, à 100 mètres de la limite de la Bretagne. Donc, on est à 7, on est à 10 kilomètres d'ici. Ça fait combien de temps que vous venez ici, sur cet étang ? Ici, moi, je suis venu peut-être 40 ou 50 ans. J'en ai bientôt 80. Ah là là ! Je suis venu en moto, moi, j'ai une petite moto. Ah ouais ! J'ai une petite moto, je fais mon tour de moto, je peux aussi bien aller à Croncale. Je dis petit tour aujourd'hui, je dis tiens, je viens faire frais. Je vais vers un point d'eau, donc je suis venu ici tranquillement. Et je vais rentrer par les tours là-bas. Puis à 6h30, 7h, je vais être chez moi. Ça vous a fait du bien alors ? Oui, c'est fait pour ça. Le concept de la vidéo, c'est que nous, on est deux Normandes et on découvre des lieux en Ile-et-Vilaine et on tombe sur un Normand. C'est ça, c'est pas merveilleux. Bilan ? On est rentrés de Bazouge-la-Pay-Rose. Qu'est-ce que tu as pensé de Bazouge-la-Pay-Rose ? Effectivement, comme la Dame du Marché de Rennes nous l'a dit, c'est un très beau village, c'est très beau. Très coloré. C'est un peu artiste, complètement artiste. Les gens étaient chaleureux aussi. Oui. Après, on était mercredi et on a bien compris. On est mercredi à Bazouge et le mercredi à Bazouge, il n'y a rien. Comment on t'a dit ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ce nouveau concept vous a plu et on va refaire ça le mois prochain. On part ailleurs, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va, Charlotte. Où que c'est qu'on va. On le saura dans un mois. Sous-titrage ST' 501